Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une question de curiosité? Pourquoi est-ce que l'État s'intéresse à un problème qui est privé? Parce que faire un enfant, c'est d'abord un problème privé, une question privée. Ce n'est pas si privé que ça, pour deux raisons principales. La première raison, c'est que parfois, le nombre d'enfants qu'on fait finalement, qu'on peut appeler le nombre d'enfants réels, n'est pas égal au nombre d'enfants désirés. Parce qu'il y a certains, ils font l'amour pas pour faire d'enfants, mais un enfant arrive et puis il garde. Ça se prononce, c'est d'ailleurs même la magie, la chose. La deuxième chose, quand vous faites un enfant supplémentaire, ça demande que l'État mette en place des infrastructures. Parce que si on ne scolarise pas l'enfant, si l'enfant tombe malade et n'a pas un centre de santé, s'il n'y a pas des routes, c'est-à-dire des biens publics, tout ça, ce n'est pas intéressant. Oui, mais c'est quand même curieux aussi. Moi, j'ai déjà un salaire qui vous permet de... Or, pour financer ces biens publics-là, on a besoin d'impôts. Donc, quand vous faites un enfant, l'État a besoin de plus d'impôts. Donc, plus les autres, qui ne sont pas vous, qui pensez que c'est une décision privée. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. En termes techniques, on a dit que le fait que vous soyez en train de faire dans ce sens, ça crée des esténalités, des esténalités négatives sur les autres. Et à partir de ce moment, une fois qu'il y a des esténalités négatives, ce n'est plus privé. Oui, mais on a remarqué, pour aborder justement votre tribunal, que chez certains pays, le problème de la croissance démographique ne se pose pas en tant que tel comme on le pose chez nous actuellement. Oui, il y a deux manières de concevoir ça. Il y a certains qui pensent que la transition démographique est naturelle, c'est-à-dire à un moment donné... Là, s'autorégule. Oui, là, lorsque les parents auront les moyens, ils vont demander plus de qualité d'enfant que de quantité d'enfant. Et que, naturellement, ça va se réguler. Mais il y a d'autres qui pensent que quand on laisse les gens, comme vous avez dit tout à l'heure, et que les gens prennent ça comme une décision privée, il y a des facteurs qui poussent les gens à faire un nombre inconsidéré d'enfant. Le gros problème qui se pose, ce n'est pas souvent au niveau de densité, comme ça aussi, il y en a dans certains pays, c'est-à-dire la taille de la population est plus grande que les territoires qu'ils ont. Un peu comme en Inde. Comme en Inde, Kassan et Kerek, Rwanda, 500, ou Burundi. Oui, ce sont des pays où la densité pose problème. Mais ce qui pose fondamentalement problème, c'est le croix démographique. Parce que ce qui nous nourrit, ce qui nous permet de dégager des ressources pour pouvoir investir dans ce qui est là, c'est la croissance économique. Or, si vous êtes à une croissance économique de 5%, et puis vous avez une croissance démographique de 3%, c'est que par tête, c'est-à-dire individuellement, c'est que vous avez une croissance de 2%. Et quand vous avez 2%, il faut faire 5 ans pour que ça double. Dans des pays pauvres comme le Bénin, où on a 1 200 $, il faut attendre 25 ans pour avoir 2 400 $. Quand il y a des pays comme les États-Unis, qui sont autour de 60 000, la Chine est autour de 10 000, vous voyez que ça pose énormément de problème. Oui, mais est-ce que là-dessus, et à ce niveau, c'est sur le bouton rouge de la démographie qu'il faut mettre peut-être le point ou mettre le point sur la productivité ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre davantage les gens au travail pour y faire face ? Non, ce qu'il faut faire, c'est sur les deux. Parce que c'est une affaire de proportion ou de fraction. Vous avez au numérateur la quantité de ressources que vous avez, et puis au dénominateur, vous avez la population. Bon, les deux croissent. Donc, si l'euro croit plus vite que le bas, c'est intéressant. C'est ça le... Tout à fait. C'est l'objectif. Oui. Donc, si le gouvernement dit, je vais aussi voir le dénominateur, c'est-à-dire la population, le gouvernement n'est pas en train de dire, je laisse l'euro. Donc, on veut en même temps augmenter les ressources et en même temps essayer de contrôler un peu le bas. Et de telle sorte que la vitesse de notre enrichissement va s'accélérer. Alors, prochain, pour vous recevoir, on a poussé notre curiosité à voir un peu du côté des travailleurs ce qu'ils pensent de ce projet d'organiser des assises nationales. On en donne surtout la parole à Naïni Kassamampo, qui est secrétaire générale de la CSTB. Et il va nous proposer ici son opinion. Ce ne sont pas des naissances, c'est essentiellement les jeunes qui procréent. Alors, les conditions de travail des jeunes qui sont en chômage à la majorité. Ceux qui travaillent sont dans la précarité. Vous voyez, les ouvriers frappés par les impôts et les taxes. Les jeunes travailleurs même frappés par les différentes sortes de taxes. Les gens frappés par les CDD illimités. Donc, les jeunes même ont des difficultés à se marier. Quand les gens n'ont pas d'emploi, comment peuvent-ils se marier? Comment peuvent-ils se reproduire? Quand des gens ont des emplois précaires, comme les ouvriers que vous voyez dans tous les domaines, comment peuvent-ils se reproduire? Comment peuvent-ils procréer? Donc, c'est déjà là une limitation. Pour remplacer un peu l'esprit de Naimi Kassam-Mampo, pour lui, la limitation est toute naturelle. Si un jeune n'a pas les moyens d'en faire, il ne ferait pas. S'il ne peut pas se marier, il ne ferait pas. Or, les conditions sont de plus en plus difficiles. La vie devient de plus en plus chère. Et donc, même si l'État ne disait rien, ou n'organisait même pas la politique de limitation, elle devrait s'imposer tout naturellement. Qu'en dites-vous? Oui, bon, j'analyse le discours du syndicaliste sous deux angles. Allez-y. Parce que le premier angle, c'est qu'il ne nous dit pas, mais de façon implicite, on pense qu'il est en train de dire que la limitation, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il est en train de dire. maintenant qu'on n'a pas besoin d'une limitation volontariste parce qu'il y a une limitation naturelle. Le chômage, par exemple. Or, précisément, c'est le problème qui se pose. C'est-à-dire que cette limitation naturelle, quand il y a le chômage, quand il y a un certain nombre de facteurs, c'est plus de criminalité, c'est plus de misère, c'est plus d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi c'est important de contrôler un certain nombre de facteurs. Cette limitation, par le chômage ou bien par... Par la précarité dans la vie. Oui, c'est ce qu'on appelle les mécanismes malthusiennes. C'est-à-dire pas malthus. Et ces mécanismes naturelles, ce n'est pas bon de les avoir. Comme les guerres, les maladies. Ce n'est pas bon de les avoir. Les crises de société. Ce n'est pas bon d'arriver à ce niveau parce que nous-mêmes, on doit contrôler. Quand vous prenez un pays, parce que Kassamanko, je connais un peu son bord politique, quand vous prenez un pays comme la Chine, la Chine, en 1919, c'est quand moi je suis rentré dans les statistiques et je vois qu'en 1919, le Bénin, l'individu béninois était plus riche que le Chinois. La Chine était à 180 dollars par terre. Mais est-ce que c'est parce que la Chine a limité ses naissances que la Chine est aujourd'hui plus développée? Ou bien est-ce que c'est parce que la Chine a davantage travaillé que la Chine est plus riche? La Chine a agi sur deux tableaux. Ils ont eu de croissance économique et puis ils ont eu aussi la question démographique. Ils ont contrôlé aussi la question démographique. Vous savez, la croissance sur 40 ans, quand j'avais mesuré, c'est autour de 1 %, moins de 1 % pour la Chine. Un % démographique? Oui, moins de 1 % quand nous sommes à 3 %. Et quand vous voyez leur PIB, ça a cru les 10 %. En moyenne. Ils ont agi sur les deux tableaux et ça a donné les résultats que nous avons. Ils sont à 10 000. Ce n'est pas extraordinaire quand on compare la Chine aux États-Unis ou à un certain nombre de pays. Mais quand même, cet effort-là, ça les a poussés assez loin. Parce qu'ils ont pu agir sur les deux tableaux. Alors pour vous, la solution, c'est agir sur les deux tableaux. Oui, absolument. Alors comment on travaille justement pour agir? Sur le premier tableau, c'est-à-dire le contrôle de la démographie, sans choquer, et je dois dire la sensibilité, l'héritage culturel, socio-culturel des gens, puisque chez nous, un enfant, c'est une bénédiction. et l'empêcher de venir, peut être interprété comme ce qu'on peut dire, une malédiction et tout et tout. Non, non, l'enfant qui ne vient pas, vous ne savez pas si c'est une malédiction ou pas. Par contre, quand il vient, il souffre. Ça, c'est plus catastrophique. C'est ça le problème. Si vous ne faites pas d'enfants, si un enfant ne vient pas, personne ne s'en inquiète. Mais c'est quand l'enfant est là, et souffre, parce que vous n'arrivez pas à le supporter, c'est là où ça pose problème. Donc, le problème, ce n'est pas de dire pourquoi vous allez empêcher les gens de faire d'enfants. On n'empêche personne de faire d'enfants. Les gens vont continuer à faire d'enfants. Mais on a dit de limiter quand même pour que les externalités négatives dont on a parlé... Comment ça va procéder, selon vos questions ? Maintenant, quand vous avez lu mon article, j'ai dit qu'il faut qu'on adopte des solutions douces, parce qu'ailleurs, la Chine a utilisé des méthodes radicales, un contrôle strict. En cas où vous voyez, la Chine, c'est un continent de près de 9 millions d'états. Tout à fait, oui. Et quand vous parlez de la densité, c'est autour de 140. Ça, c'est-à-dire que la Chine n'est pas superplée en tant que telle, malgré son milliard d'hommes. Mais ils ont quand même fait une limitation stricte. Et on peut vous obliger à aller dans les milieux ruraux. Et la conséquence directe, ça a été justement ce que nous connaissons de la Chine. Et d'ailleurs, l'Europe le connaît aussi, ce problème, le vieillissement progressif, je dois dire, de la population. Alors, comment faire pour qu'on n'arrive justement pas à faire face à d'autres problèmes comme le vieillissement ? Oui, c'est ça le problème. C'est pourquoi moi, ce que je suis en train de dire, on va le faire, mais à travers des méthodes de sensibilisation. Où les gens, ils vont être plus responsables, ou ce qu'on appelle la paraté responsable. On leur donne les informations, on leur dit, voici les conséquences négatives si vous en faites trop. Et puis, ça va pousser les gens progressivement à quand même diminuer leur croix démographique. Ah, on n'a pas besoin d'assises nationales alors ? Bon, ça, c'est le gouvernement. Il y a des campagnes douces qui peuvent se faire, des mobilisations par les médias qui peuvent se faire. Oui, on pourrait réfléchir et puis faire de mobilisations, faire un certain nombre de choses. Ou bien un module à l'école qu'on enseigne. Oui, il y a tout un tas de solutions. Moi, j'ai dit, bon, on peut utiliser ce paradigme-là pour créer même des emplois. Parce que comme au Brésil, par exemple, ils ont poussé des gens à faire des films, des sketchs qui diffusent dans tout le pays. pour montrer pourquoi la grande famille pose problème. Et à la pauvreté. Oui, etc. Donc, dans les arts, ça crée déjà beaucoup d'emplois. Donc, on peut utiliser ce genre de solutions. Et d'ici quelques années, les béninois ont une parenté responsable. Mais ça va prendre plus de temps. Oui, absolument. Parce que le Brésil a commencé depuis 60. Et ça a réussi. Ça n'est pas que ça intègre un peu les... Oui, ça a réussi. Mais la Chine, sur quelques années, a utilisé des solutions radicales. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Chacun y va de ses choix. Maintenant, nous autres, en étant autour de 100 et quelques par habitants, on n'est pas encore supéplé. Mais notre croix à la démographie pose un problème. Et c'est pourquoi il faut commencer maintenant à agir. Professeur Albert Roloko, merci beaucoup.